Hello YouTube, dans cette vidéo j'ai fait un gainage avec un gel en bouteille de la marque Black qui est vendu sur le site Ongle Pro et j'utilise pour la première fois une ponceuse. J'ai fait ma manucure au préalable avec un produit émollient. Si ça t'intéresse de voir comment je fais, je te mets un lien en description. Avant de commencer, merci si tu t'abonnes, like et partage ma vidéo. C'était donc ma première fois avec une ponceuse. J'ai été formée il y a 20 ans à la lime et j'avais une certaine appréhension à utiliser une ponceuse. Toutes les professionnelles de l'onglerie mettent en garde quant à l'utilisation de la ponceuse et je trouve qu'elles ont raison. Cet outil n'est pas du tout facile à utiliser, peut blesser et faire beaucoup de dégâts. Pour la dépôt je suis à 35 000 tours par minute. C'est très rapide mais ça permet un retrait sans avoir à appuyer sur la matière pour l'éliminer. En visionnant, je me rends compte que je n'ai aucun point d'appui et que je travaille un petit peu dans le vide. C'est très difficile, il faudra que je me corrige la prochaine fois. Il faut faire attention de ne pas trop limer et personnellement j'aime enlever plus de matière afin de repartir sur un ongle fin. Donc j'y suis allée doucement et par étapes en reprenant la lime de temps en temps. 1 1 2 2 3 2 Quand j'ai terminé le retrait, je nettoie au cleaner, puis j'applique mon nail prep et mon primer si besoin. J'applique une couche de base transparente au plus proche des cuticules et je catalyse. Je repousse mes cuticules avant d'appliquer une fine couche de gel que je ne catalyse pas. C'est ma couche patinoire. Si vous ne savez pas à quoi sert la couche patinoire, je vous mets une vidéo sur ce sujet en description. Je fais mon renfort comme d'habitude en appliquant une bille de gel au niveau de l'apexe. Je l'approche des cuticules puis je tire vers le milieu de l'ongle. Ensuite, je le place avec le pinceau fin sur le bord libre. Ce gel en bouteille est le chandon de la marque Black que l'on trouve chez Ongles Pro. Je l'adore, il s'auto-égalise mais pas trop vite, il ne coule pas dans les cuticules. Il est donc parfait pour les personnes qui débutent ou qui n'aiment pas être pressé par un gel qui coule trop vite. Je retourne mon ongle vers le sol afin d'utiliser la gravité. J'avais mis un peu trop de gel donc j'ai ajusté la quantité et retourné à nouveau mon ongle pour me servir de la gravité. Je vérifie les volumes avant de catalyser. Quand c'est terminé, j'applique une finition sans résidu que je catalyse. Je redonne ensuite un coup de lime et j'applique de l'huile à cuticules. A bientôt ! A bientôt !